Merci, bonsoir à tout le monde. Nous sommes très contents de voir que la salle est aussi pleine parce que nous allons aborder ce soir un sujet qui nous tient à cœur à toutes et à tous qui participons à cette rencontre qui est organisée par le Forum Urbain. Le Forum Urbain est une structure implantée dans la métropole bordelaise qui cherche à rapprocher les acteurs du milieu académique des acteurs du monde urbain pour échanger sur des questions d'actualité qui concernent la ville et le Forum organise régulièrement des rencontres de ce type qui mettent en dialogue des travaux de recherche avec des réflexions d'acteurs impliqués dans la ville. La rencontre de ce soir, qui est intitulée « Ce que les villes font aux migrants » va porter sur la question de l'accueil ou du non-accueil des migrants dans les villes mais plus largement aussi dans les communes parce que ce dont on ne parlera pas ce soir, c'est la question de l'accueil en milieu rural où on en parlera peut-être un petit peu mais de façon marginale. Cette question a pris une ampleur particulière au cours des trois ou quatre dernières années avec les événements migratoires que l'on connaît. C'est ce qui renouvelle cette question qui est une question ancienne. Cela fait bien longtemps que les municipalités sont confrontées à la question des migrations mais il y a un renouvellement de cette problématique depuis quelques années. Nous avons invité trois intervenants que nous remercions chaleureusement pour leur disponibilité. Pour rentrer dans le sujet, nous allons nous appuyer sur un livre qui est paru au début de l'année qui s'intitule « Entre accueil et rejet, ce que les villes font aux migrants » et qui a été coordonné par Shoramakaremi, ici présente. Shoramakaremi est anthropologue. Elle est chargée de recherche au CNRS dans un laboratoire qui s'appelle l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux. Ses travaux portent sur deux thématiques principales qui sont la violence et les expériences migratoires. Elle participe à un programme de recherche collectif piloté par Michel Agier qui s'appelle Babels et c'est dans le cadre de ce programme que le livre a été réalisé. Ces dernières années, les villes, les municipalités ont été très fortement touchées par la question de l'accueil. C'est un sujet très politique qui a suscité énormément de débats et donc pour essayer de voir ce qui se passe ici dans la métropole bordelaise, nous avons invité deux intervenants locaux. Sylvie Cassouchotte, qui est adjointe au maire de Mérignac, qui est déléguée à l'Action sociale et solidaire et également conseillère métropolitaine. L'accueil des migrants fait partie de son champ de responsabilité et donc nous l'avons invitée pour qu'elle puisse nous expliquer comment une commune comme celle de Mérignac se saisit de cette question, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les difficultés, les obstacles. Et puis nous avons aussi invité Romain Foucard qui est avocat au barreau de Bordeaux et qui intervient fréquemment dans le droit des étrangers et du logement et qui pourra porter un éclairage juridique sur cette question de l'accueil ou du non-accueil et éclairer ainsi en creux les actions et les choix qui sont faits à l'échelle de la métropole. Voilà, alors la rencontre va se dérouler en plusieurs temps. D'abord, Chora Macaérémy va nous présenter l'ouvrage. Ensuite, on va aborder ce que concrètement ça signifie dans des actions concrètes, l'accueil ou le non-accueil à l'échelle d'une ville. Puis on va aborder la question des relations entre les villes et l'État dans ce champ d'émigration parce qu'on va voir que l'action des villes est très fortement contrainte par l'État. Et puis on parlera aussi de la place des habitants dans ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et je passe la parole à Chora pour la présentation du livre. Merci Bénédicte, merci aux organisateurs, aux organisatrices pour cette invitation. Donc moi j'interviens au titre du programme Babel, ce qui est un programme de l'Agence nationale de la recherche qui regroupe plus d'une vingtaine de sociologues, d'anthropologues, de géographes, qui se pose la question de ce qui se passe au niveau de l'expérience migratoire et de la gestion des migrations au niveau des villes et particulièrement depuis 2015. Donc nous avons coordonné avec Véronique Bontemps et Sarah Mazouz, toutes deux anthropologues, ce livre entre accueil et rejet, ce que les villes font aux migrants. Et si vous voulez, on a essayé de... Il y a une petite dizaine de livres comme ça qui ont été publiés par le programme Babel sur différents thèmes, qui essayent de restituer les connaissances scientifiques et les rendre lisibles, manipulables par tous. Et l'intérêt de notre ouvrage était vraiment de regarder ce qui se passe au niveau européen, parce que l'Europe est d'abord un espace... On peut parler d'un espace migratoire européen, puisque les différentes règles, réglementations, vous connaissez tous, voilà l'espace Schengen, le règlement de Dublin, font que les choses se passent au niveau européen. C'est vraiment un espace de migration. Mais également, chaque pays, les politiques migratoires se décident au niveau des ministères de l'Intérieur, au niveau des États. Et c'est ce qui fait justement toute l'ambiguïté, le paradoxe de cette question migratoire. Et donc, chaque pays a sa tradition de gestion d'accueil, de relations entre villes et État central. Et donc, il se passe des choses différentes, à la fois au niveau de la façon dont les étrangers sont traités, concrètement, dans les pays, et au niveau des mobilisations aussi locales. Et donc, on a essayé de s'appuyer sur des enquêtes, qui étaient des enquêtes au long cours, menées depuis plusieurs années, souvent par des anthropologues, sociologues, qui étaient basées dans chacun de ces villes. Donc, ce n'est pas uniquement des Français qui sont allés à droite et à gauche, mais c'est des Turcs qui ont travaillé sur la Turquie, parce qu'on a estimé qu'Istanbul appartenait à cet espace migratoire européen, et je pourrais m'en expliquer à plusieurs titres. des Danois qui ont travaillé sur le Danemark, des Autrichiens, des Espagnols, des Italiens. Et j'en oublie. Et finalement, ce qui nous a intéressé de regarder, c'est comment est-ce que les villes sont à la fois une échelle d'action, une échelle de politique publique, qui est tout à fait nouveau au niveau des politiques migratoires, qui appartiennent à, comme je le disais déjà, sont une prérogative très forte des États. Comment est-ce que les villes sont un espace de vie, sont un lieu, souvent un lieu où justement la question des migrations, du métissage, de la présence d'un multiculturalisme est bien plus ancien que dans d'autres territoires, donc qui porte déjà une histoire de la migration, sont aussi des nœuds dans des parcours de migration et des trajets migratoires, donc comment les villes sont des espaces, comment les villes sont des échelles d'action, comment les villes sont des acteurs aussi, des actrices, comment est-ce que les municipalités se saisissent de la question, et également comment est-ce que les habitants, comment vivre, se considérer comme citoyen d'une ville, c'est aussi prendre position ou parfois agir sur la question migratoire en bas de chez soi, et ça on l'a vu de plus en plus souvent. Et ce que je pourrais dire également, c'est deux choses peut-être en introduction, si j'ai quelques minutes encore, c'est d'une part, il nous a semblé important de poser toutes ces questions-là en défrichant un petit peu le terrain et en expliquant d'où est-ce qu'on parle, puisque là on est dans le domaine de la production des connaissances et pas par exemple du conseil au pouvoir public, et dans le champ de la sociologie des migrations, il y a un consensus très fort qui existe depuis des décennies et qui est celui de la non-pertinence indiscutable des politiques de contrôle migratoire telles qu'elles sont pratiquées par les États européens. Et ça, ce n'est pas une chose qui se discute, il n'y a pas des pours et des contres, c'est tous les sociologues qui travaillent sur le sujet sont d'accord, les politiques de contrôle des frontières sont inefficaces, la question de la circulation et de la libre circulation est une question qui doit sérieusement s'opposer, une libre circulation régulée, on ne parle pas d'anarchie quand on parle de libre circulation, la migration est également un droit, donc on part de ces postulats-là et aussi je pense qu'une des questions qui nous préoccupe beaucoup dans cette communauté de recherche, c'est comment est-ce que ce consensus qui est à peu près équivalent en termes de sociologie des migrations a au consensus sur le réchauffement climatique, par exemple, chez les personnes qui travaillent sur la géologie ou en écologie ou sur le climat, ou bien au consensus sur la question de santé publique du SIDA qui apparaissait dans les années 90 dans la communauté des médecins et de la santé publique. Donc on en est à ce stade-là quand même. et comment faire passer ces savoirs-là qu'on a produits depuis plusieurs décennies dans le champ du débat public et de la décision publique. Et on voit qu'il y a un gouffre ici, un gouffre qui est maintenu par des enjeux électoralistes, moi il me semble que c'est de plus en plus clair, mais ce gouffre-là, comment essayer de le combler et donc qui nous a semblé important en exergue, en introduction à notre livre, de déconstruire des concepts qui sont des outils d'action pour les politiques à différents niveaux comme par exemple le concept d'appel d'air et dont on reprécise et là on offre des outils parce que vraiment on l'analyse sur plusieurs paragraphes, on prend le temps de donner des références aussi. Pourquoi est-ce que l'appel d'air n'existe pas, n'est pas un concept opératoire, n'est simplement pas un concept scientifiquement, n'a jamais été prouvé, etc. Donc on se met à agir sur des concepts qui n'existent pas. Donc voilà le postulat et voilà un petit peu le champ de couverture de notre ouvrage. Merci beaucoup pour cette introduction qui situe bien la question de l'accueil en ville dans un champ de discussion scientifique bien plus large. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples pris dans le livre de ce que les villes sur lesquelles vous avez travaillé font ou ne font pas en matière d'accueil des migrants ? Oui, alors peut-être que je ne commencerai justement pas par la France pour vous donner un panorama un petit peu de ce qui se passe à l'étranger. Donc on a un chapitre par exemple qui s'attache à Berlin. Donc on sait que l'Allemagne a été un acteur fondamental dans ce qu'on appelle la gestion. Donc nous par exemple dans ce livre on ne parle pas de crise des réfugiés mais on parle de crise des politiques migratoires. Parce que les démographes ont montré qu'au niveau des chiffres on ne pouvait pas parler d'une crise démographique migratoire. Donc on ne pouvait pas parler de crise migratoire mais par contre il y a une vraie crise des politiques publiques migratoires et à ce niveau-là l'Allemagne a eu une politique très différente de la France très proactive et donc Sarah Mazouz observe comment est-ce que la ville de Berlin s'est appuyée sur des réseaux notamment autour du quartier de Kreuzberg qui était un quartier historiquement très actif qui a participé à plusieurs luttes en fait de par exemple régularisation de sans-papier ou d'accès à l'hébergement de demandeurs d'asile dans les années 2012, 2013, 2014 et comment est-ce que tout ce réseau citoyen-là a été réinvesti en fait a été considéré comme relais par la municipalité et par le Parlement de Berlin donc par le disons le Lander et ce sont des choix tout à fait différents de ce qui s'est passé par exemple à Paris où la municipalité si elle a fait quelque chose par contre n'a jamais considéré le réseau associatif comme un relais ou un espace de concertation possible ou des partenaires possibles donc en Allemagne ce qui est intéressant c'est que ces réseaux associatifs-là se sont trouvés investis par l'État en disant ce que vous faites continuer à le faire dans le cadre d'une politique ou d'une culture de l'accueil mais alors Sarah Mazouz observe comment est-ce que on a ensuite des représentations et des discours médiatiques qui viennent et qui se mettent en tension par rapport à ce qui se joue au niveau local et en fait en rentrant dans la façon dans ces contradictions-là et dont notamment se construit la figure de l'étranger à qui on donne quelque chose et donc dont on attend en retour de la gratitude et de toutes les déceptions qui peuvent exister parce que des relations entre hôtes et hôtes entre invités et accueillants sont des relations complexes mais en regardant toutes les tensions et les frustrations qui peuvent exister et la façon dont la présence des migrants a été aussi représentée dans les médias on peut déjà sentir dans ce livre les prémices de ce qui sera la montée électoraliste des extrêmes-droites en Allemagne un petit peu plus tard à Istanbul juste parce que je pense que je n'aurai pas le temps mais à Istanbul par exemple on a quelque chose de diamètre allemand opposé mais très intéressant aussi qui s'est passé l'État n'a pas beaucoup fait pour les réfugiés alors à Istanbul on est dans des proportions qui sont proches de celles de l'Allemagne mais très différentes alors de celles de la France juste pour vous dire quelques chiffres en France c'est 70 000 demandes d'asile par an en Allemagne c'était 800 000 demandeurs d'asile accueillis pendant plusieurs années à Istanbul on a une communauté syrienne qui est donc de plus d'un million de réfugiés ça se passe au niveau des associations caritatives dans les quartiers et en fait ce qu'on a vu se mettre en place c'est des formes de charité qui sont très imprégnées de la culture de l'idéologie disons islamique du parti au pouvoir du parti d'Erdogan qui sont très proches du parti au pouvoir et qui vont mais ce sont des associations privées caritatives qui vont mettre en place une forme d'hospitalité qui est efficace qui arrive à se substituer comme une espèce de relais des pouvoirs publics qui pour leur part ne font pas grand chose mais cette carence de l'Etat va permettre paradoxalement de renforcer la position du parti au pouvoir donc on a un parti au pouvoir qui devient plus fort du fait même d'un Etat plus faible en s'appuyant sur ces relais locaux qui vont pouvoir agir auprès d'une population nombreuse de réfugiés parce qu'elles disposent du soutien du parti au pouvoir et donc elles vont prendre en charge dans des relais très privés donc là je vous ai donné deux exemples qui montrent comment est-ce que les choses se jouent au niveau des villes mais ce n'est pas forcément la municipalité comme acteur qui s'impose dans ces cas-là Merci beaucoup pour ces exemples qui sont très parlants dans le livre il y a aussi un chapitre sur Barcelone que je vous invite à lire qui est vraiment passionnant sur la manière dont la municipalité s'est engagée mais comme parfois c'est l'endroit où l'on vit que l'on connaît le moins bien on a pensé que ça serait bien d'avoir des acteurs bordelais et donc je vais demander à Sylvie Cassouchotte si elle pourrait nous expliquer comment la ville de Mérignac qui est particulièrement concernée par la question migratoire dans la métropole bordelaise comment la ville de Mérignac s'est trouvée confrontée à cette question et quels ont été les événements déclencheurs et comment la commune s'est positionnée par rapport à cela Bonsoir alors comment la ville de Mérignac qui est une ville qui appartient à la métropole vous le savez je voudrais quand même dire même si vous connaissez la ville de Mérignac ça me paraît important de vous présenter son contexte vous savez que c'est l'aéroport donc on pourrait dire que c'est déjà une ville de transit par excellence une ville d'aéroport avec une zone économique très riche 50 000 emplois une ville très étendue avec des zones d'habitation mais des zones qui ne le sont pas qui peuvent être donc occupées et puis parce que nous sommes une zone aéroport avec cette zone économique un parc hôtelier qui est extrêmement important un parc hôtelier avec des apparts hôtels des hôtels Formule 1 on en reparlera tout à l'heure voilà donc c'est une ville de 70 000 habitants qui appartient à cette métropole en 2016 nous sommes dans un contexte donc de la jungle de Calais de cette migration de réfugiés syriens et autres où l'état interpelle donc les communes pour pouvoir accueillir mais aussi nous sommes dans un contexte où le sentiment d'insécurité se développe notamment pour cette raison là quand on sait comment c'est relayé par la presse ou même par des hommes d'état et donc ce contexte dans lequel nous sommes nous amène nous la ville comme beaucoup d'autres villes d'ailleurs à voter une motion au conseil municipal pour affirmer notre volonté d'accueil de migrants suite à ce vote nous avons proposé au CCS j'étais en train de travailler sur ça sera certainement l'objet de débat j'étais en train de travailler sur l'identification de maisons qui nous appartenaient nous à la ville pour pouvoir les mettre à disposition de personnes en très grande précarité et nous en avons beaucoup et nous le savons d'autant plus que nous avons aussi depuis maintenant nous allons fêter les 50 relais des solidarités nous avons fait le choix de réunir toutes les associations caritatives dans un même lieu qui s'appelle le relais des solidarités où il y a aussi une épicerie sociale du CCS et c'est un lieu de vestiboutique de banques alimentaires de distribution alimentaire d'un espace aussi d'hygiène puisque nous avons des douches que nous mettons à disposition des personnes et nous voyons donc par ce relais de solidarité une précarité qui augmente et notamment l'installation que nous pouvons aussi observer autrement de rangs bulgares qui sont sur la métropole depuis maintenant plusieurs années qui pour moi sont des migrants aussi même si leur apport migratoire leur parcours s'installe dans la métropole de ville en ville puisque toutes les communes s'envoient de la patate chaude j'espère qu'on va les expulser pour les mettre dans la commune d'à côté donc ils sont nombreux ils sont de plus en plus nombreux on est dans les ça fait à peu près plus de 10 ans maintenant que cette population est sur place et ne s'intègre pas et où on ne les intègre pas et où on n'est pas non plus dans une politique d'hospitalité ni d'accueil qui fait naître aussi ce sentiment d'insécurité donc je cherchais des maisons pour notamment essayer de répondre à des besoins de ces publics et pas que qui se retrouvaient en squat ou dans des bidonvilles le problème de l'accueil des migrants se pose à nous alors les migrants là on va parler des migrants réfugiés réfugiés politiques réfugiés ou migrants climatiques et autres et donc nous avons proposé de de mettre à disposition les 5 maisons que nous étions en train de 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 rénover pour accueillir nous nous avons proposé d'accueillir des familles migrantes à l'état donc avec un opérateur qui a été le diakona donc nous avons accueilli une cinquantaine de personnes dans ces 5 maisons 5 et 4 de grandes maisons d'anciennes maisons de fonction que nous avons pu récupérer suite à cela bien évidemment comme nous avons été une ville volontaire l'état s'est dit oh à Mérignac on va pouvoir continuer donc nous avons aujourd'hui un Prada puisque nous avons un Formule 1 qui a été racheté par Adoma comme dans beaucoup d'autres villes de France et donc un Prada qui a été là ouvert avec 92 places et qui nous a été imposé par l'état donc nous apprenons l'ouverture de ce centre qui s'est ouvert très rapidement sans qu'il y ait eu à bon sens suffisamment de de travaux pour accueillir dans de bonnes conditions ces familles notamment puisqu'il n'y avait pas de cuisine il n'y avait pas non plus de salle de restauration et puis l'état nous a demandé aussi d'ouvrir un CAO un autre CAO un centre d'accueil d'orientation au coeur de la ville en installant des algécos et qui nous permettait d'accueillir plus de 60 personnes et c'est le diacoda là encore qui était l'opérateur là c'est une proposition que nous fait l'état et c'était sur un terrain qui leur appartenait qui était derrière un parc relais proche du tram proche d'une résidence sociale d'habitat social nous avons discuté avec l'état et nous avons considéré que les conditions étaient réunies pour l'accueillir donc nous avons eu ces algécos qui se sont montés avec un préfet qui a décidé de les mettre sur place pendant 6 mois et s'était engagé à le faire pendant 6 mois ce que je ne vous ai pas dit c'est que lorsque nous avons ouvert ces maisons de fonction aux familles migrantes avec le diaconat nous avons eu le souci d'organiser deux conseils de quartier puisque ces maisons sont sur deux quartiers différents donc un conseil de quartier avec les riverains où nous nous sommes attachés à expliquer ce qui allait se passer pourquoi nous faisions comment nous allions procéder et nous avions associé les maisons de quartier nous avons donc autant de quartiers 10 quartiers autant de centres d'animation de quartier et donc nous les avons associés à la démarche donc ça s'est plutôt très bien passé puisque est née là une volonté des uns et des autres de faire en sorte que cet accueil se fasse au mieux et lorsque nous avons ouvert le CAO plus tard pour des personnes isolées c'était des hommes le préfet nous avons proposé au préfet de faire une rencontre au bas de l'immeuble un samedi matin pour présenter donc le projet de CAO en Algéco donc vous voyez un grand terrain qui se situe entre une résidence d'habitat social et un parc relais donc pour expliquer à la population ce qui allait se passer et là je vous avoue que j'ai entendu des propos très violents très violents même pour des habitants qui étaient dans cette résidence d'habitat social et qui étaient eux-mêmes qui avaient eux-mêmes vécu un parcours migratoire très violentes avec beaucoup de rejet beaucoup d'inquiétudes parce que il ne s'agissait plus de famille de femmes et enfants mais il s'agissait d'hommes d'hommes isolés donc vous imaginez toutes les représentations que ça a pu faire naître toutes les inquiétudes que ça a pu faire naître donc nous avons malgré tout nous sommes confrontés à la population nous avons donc imposé l'état et la ville nous avons imposé ce CAO il faut que vous sachiez qu'une fois que ce CAO a été ouvert le diaconat a dû recruter parmi les 200 bénévoles qui se sont fait connaître auprès de lui a dû recruter un coordonnateur de bénévoles donc ce qui démontre bien que la démonstration par l'expérience et par l'action il n'y a rien de plus je dirais efficace donc ces 200 personnes qui sont venues qui ont vraiment se sont associées à l'accueil à côté des professionnels du diaconat et c'est une expérience qui s'est avérée extrêmement riche une très très belle aventure humaine même auprès des habitants de cette résidence sociale qui était très inquiète au départ et qui s'est avérée enthousiaste qui nous a remercié d'avoir pu leur permettre de vivre cette expérience là et six mois plus tard le préfet est revenu sur place pour dire je ferme le CAO et chose incroyable les personnes qui étaient présentes mais le regrettaient fortement en disant mais pourquoi vous fermez puisque ça se passe très bien et on peut tout à fait continuer et là nous avons eu une expérience qui a été à la fois une riche expérience mais à la fois une douloureuse expérience humaine puisqu'en même temps qu'il fermait le CAO il nous apprenait que les personnes qui étaient accueillies n'étaient pas dédublinées je pense que notre personne ici nous dirait un peu de ce dont il s'agit mais ce sont des personnes qui sont rentrées par un autre pays notamment là c'était l'Italie et donc ils devaient repartir en Italie donc pendant six mois on a vu des personnes qui se sont attachées entre elles des bénévoles se sont attachées à ces personnes là il y a eu l'apprentissage de la langue il y a eu des tournois de foot on a eu une association à vélo qui est venue il y a eu des choses extraordinaires qui se sont déroulées et subitement nous apprenons que ces personnes vont repartir et on leur demande de repartir et c'est extrêmement violent pour tout le monde puisque j'ai vu des professionnels dans une injonction paradoxale à aller effectivement être dans un accueil et un accompagnement social et à la fois du jour au lendemain les accompagner vers la sortie des bénévoles qui n'étaient absolument pas préparés à cela qui ne comprenaient pas et qui ont été jusqu'à aller d'ailleurs accompagner certains d'entre eux au centre de rétention administrative parce que ça s'est fini là pour certains d'entre eux donc vous voyez c'était une expérience extrêmement douloureuse moi j'en ai tiré beaucoup d'enseignements en tout cas je vous dirai certainement tout à l'heure comment j'agis aujourd'hui et donc nous avons maintenant aussi bien évidemment des cadats puisque les cadats ont diffus puisque je vous ai dit que nous étions une ville avec un parc hôtelier important donc nous avons des cadats qui avaient des opérateurs qui sont le COS qui sont Emmaüs qui sont le Diakona qui sont le Caillot et qui ont donc ces cadats dans la ville ce qu'il faut que vous sachiez c'est que j'ai aujourd'hui une note qui me dit à peu près là où on en est mais c'est une note que nous arrivons nous-mêmes une cartographie que nous réalisons nous-mêmes dans la ville parce que c'est pas l'État qui nous dit où sont ces cadats combien de places etc. c'est nous qui avons réussi à faire cette cartographie alors je pense que on dira quelques mots sur les relations avec l'État et simplement vous dire comment on l'accueille c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons une vie associative et une dynamique associative et je reconnais certains d'entre eux ici qui sont très volontaires très dynamiques pleins d'énergie et qui dans tous les domaines pas simplement l'alphabétisation il y a le domaine de la santé il y a le domaine de comment dire des loisirs de l'occupationnel et puis il y a la scolarité aussi donc là des enseignants et des directeurs d'école qui sont qui sont aussi pleins de volonté pour que les choses se passent au mieux donc nous là nous avons je dirais dans la ville de Mérignac aujourd'hui un maillage territorial qui s'est constitué qui s'est créé pour accueillir au mieux les migrants en sachant toutefois que pour moi j'ai toujours cette préoccupation des rambulgares qui eux sont toujours aussi dans les bidonvilles et pour lesquels nous devons agir je vous dirai comment plus tard mais nous devons agir pour eux aussi les accueillir dans les mêmes conditions que ce que nous faisons pour les migrants merci beaucoup donc là on voit bien avec cet exemple comment eh bien on peut avoir une politique d'accueil qui est remplacée par une politique de non-accueil donc les choses ne sont pas stables et même changent très rapidement dans le temps et puis aussi on voit la difficulté de définir ce qu'est l'accueil et le non-accueil puisque les frontières peuvent être finalement assez floues entre les deux elles peuvent être assez subjectives ce qui peut être conçu comme de l'accueil par les uns peut être conçu comme étant insuffisant par d'autres et donc c'est là-dessus peut-être que Romain Foucard vous pouvez intervenir pour nous dire comment de votre point de vue d'avocat qu'est-ce qui constitue dans la métropole bordelaise les principales limites à l'accueil des migrants sur quel registre vous intervenez pour défendre l'insertoire d'un droit des migrants à l'accueil bonsoir alors effectivement l'avocat intervient lorsqu'il y a insuffisance bien évidemment lorsqu'il y a politique de non-accueil parce que nous on intervient quand on intervient quand la personne est notamment en termes de non-accueil la personne est à la rue voilà je vais être très cash c'est là le secteur d'intervention de l'avocat parce que tout ce qui intervient en amont et a priori tout le travail social tout le travail éventuellement d'hébergement qui pourrait être fait et sur lequel les institutions sont défaillantes parce qu'il peut y avoir des exemples ceux que vous venez de démontrer sont assez marquants mais il faut quand même bien préciser et bien noter qu'il y a une défaillance des acteurs institutionnels qui en l'occurrence sont l'état lorsque dans la notion de migrant on intègre le demandeur d'asile c'est bien évidemment l'état et c'est une politique nationale il ne faut pas l'oublier parce que là on confronte la ville et l'état c'est l'état qui est responsable de l'hébergement du demandeur d'asile et qui le mène dans le cadre d'une politique nationale et l'avocat il intervient à ce moment là lorsque la personne se retrouve à la rue et on vient le voir et quels sont mes moyens d'action quels sont les moyens d'action de l'avocat le principal c'est de saisir le tribunal pour obliger forcer on va dire soit par le biais du dispositif de l'hébergement d'urgence qui est le 115 soit obliger l'OFI l'OFI qui est l'office français de l'immigration de l'intégration qui est l'institution qui est chargée de pouvoir à l'hébergement des demandeurs d'asile et de les obliger à trouver un hébergement à ces personnes et c'est là effectivement où on se confronte à la saturation que ce soit très clair à la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence à la saturation du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile dans le cadre du dispositif national il y a des cadres oui il y a un dispositif hôtelier oui mais il est totalement saturé lorsque je saisis le tribunal pour demander à ce qu'un demandeur d'asile soit hébergé dans le cadre de sa liberté c'est un droit le droit à l'hébergement d'urgence le droit à être hébergé en tant que demandeur d'asile lorsque je saisis le tribunal et que je me confonte aux arguments des institutions qui sont que pour par exemple je vais prendre un exemple très simple il y a une feuille avec avec les appels qui sont notés quotidiennement et lorsque vous avez 300 appels vous avez 200 refus voilà donc quand vous faites le ratio il y a peut-être de beaux exemples mais il y a un certain nombre de personnes qui se retrouvent à la rue et les modalités d'action de l'avocat c'est d'effectivement saisir le tribunal en urgence donc effectivement c'est jamais de tout repos parce que c'est toujours très urgent et donc c'est saisir en 24 heures en 48 heures un tribunal pour obliger les services de l'état à héberger la personne et d'ailleurs dans le cadre de l'hébergement des demandeurs d'asile ce ne sera pas forcément sur la métro très souvent des demandeurs d'asile sont envoyés dans des cadres ça va être à Pau ça va être à Agen ou ça va être à l'autre bout de la France en essayant de toujours garder à l'esprit que ce sont peut-être des personnes qui ont commencé une intégration dans un lieu et qui finalement sont déracinées du jour au lendemain dans le cadre du dispositif national d'accueil et on les envoie à l'autre bout de la France mais il n'y a pas que le demandeur d'asile il y a une personne qui peut être très bien en situation régulière qui vient d'obtenir une carte de séjour de la part de la préfecture et qui se confronte bien évidemment à la situation du dispositif de demande de logement social et voilà et donc vous vous confrontez à toutes ces choses là moi j'interviens beaucoup sur la question des ce qu'on appelle péjorativement les squats mais ce sont des occupations sans droit ni titre et bien il y a ce relais là qui a été trouvé et qui effectivement est une on va dire quelque chose on va dire quelque chose qui est très prégnant sur la métropole bordelaise parce que les squats sont un sujet dont l'opinion publique est assez sur lequel l'opinion publique est assez informée parce qu'il y a souvent des articles de presse on a encore vu récemment que des citoyens peut-être qu'on en parlera dans la troisième partie parce que c'est effectivement le relais de la défaillance des institutions c'est les citoyens qui ont procédé à des réquisitions solidaires de maison et qui effectivement et bien face à l'incurie des institutions parfois moi je ne suis pas là pour je ne suis pas là pour effectivement pointer du doigt il faut mettre le doigt là où ça fait mal c'est à dire que les dispositifs d'hébergement d'urgence ils sont menés dans le cadre de ce qu'on appelle c'est très souvent dans le cadre d'un dispositif hôtelier c'est à dire que l'état et il y a un rapport sénatorial là dessus que je vous invite à lire qui est assez intéressant l'état a une politique assez simple c'est qu'ils achètent des nuits d'hôtel voilà c'est très simple et ils le font dans le cadre d'une politique de nuitée hôtelière et il y a des personnes qui peuvent rester 4 années 5 années dans un hôtel je vous imaginez bien que par exemple pour une chambre qui coûte 40 euros par nuit vous multipliez par 365 fois 4 donc on est sur une politique de nuitée hôtelière qui est complètement irresponsable et c'est peut-être là où il y a des choses intéressantes qui pourraient être menées et je pense à ce que vous avez fait notamment le fait de réhabiliter des maisons et de procéder à des réquisitions parce qu'il ne faut pas croire les collectivités publiques Bordeaux Métropole ou autres sont propriétaires d'habitation elles sont propriétaires de logements et elles sont tout à fait en capacité sur des logements dont elles ne font rien pendant des années de pouvoir les réhabiliter et de pouvoir mener à bien cette fameuse politique d'accueil et cette politique d'accueil dont on essaie de parler tout à l'heure et de mener à bien en réhabilitant des maisons en procédant à des réquisitions ce que leur permet le code les textes permettent à des communes communes préfectures donc états et collectivités territoriales du type établissement public de coopération intercommunale en l'occurrence Bordeaux Métropole elles sont tout à fait en capacité de procéder à ces réquisitions et donc c'est aussi ça le pendant c'est qu'il faut aussi un peu de courage politique effectivement de préparer et d'avoir mené à bien effectivement d'avoir préparé cinq maisons je pense que c'est un début mais peut-être une action politique collective qui je crois est assez et pour l'instant difficilement menée à l'heure actuelle mais je parle pas de la vieille de Mérignac parce que c'est pas du tout non non justement je pense que c'est un courage politique qui devrait être beaucoup plus global et qui pour le moment est plutôt dans une action de répression puisque les squats il y a encore pas longtemps on était le 31 octobre à savoir la veille de la trêve hivernale et il y a des personnes qui se sont faites expulser on était à des températures qui étaient pas loin d'être négatives et on expulse des personnes sur des maisons dont on ne fera rien voilà je parle c'est Bordeaux Métropole que ce soit très clair et Bordeaux Métropole expulse des personnes un 31 octobre pour des maisons dont ils ne font rien voilà donc c'est ça aussi la balance et l'équilibre à avoir l'avocat il intervient dans la défense devant un tribunal pour demander qu'un hébergement d'urgence soit trouvé le plus rapidement possible et il intervient aussi sur la question des occupations sans droit ni titre pour essayer de trouver assez personnes pour leur permettre d'avoir des délais les plus larges possible pour rester dans ces endroits qui sont pas on va dire que c'est pas la panacée c'est à dire que il y a des occupations sans droit ni titre sur lesquelles ce sont des belles maisons et l'hygiène sera parfaitement convenable mais il y a d'autres endroits où c'est extrêmement impropre à l'habitation et effectivement c'est pas la solution mais voilà sur on va dire les deux possibilités sur lesquelles intervient l'avocat et bien évidemment les limites dans l'acclomération bordelaise c'est le manque d'hébergement c'est le manque de place de logement tout simplement pardon je voudrais vous répondre je n'ai pas je n'ai pas tout dit dans mes propos parce que vous avez raison de parler des déboutés du droit d'asile notamment quand on parle d'accueil des migrants sur une commune sachez que même si c'est une politique de l'état et ça reste une politique de l'état et pour moi ça me paraît plutôt une bonne chose que l'état puisse imposer à des communes parce que si c'était les communes qui étaient volontaires je pense qu'il n'y en aurait pas beaucoup mais par contre lorsque une ville accueille des migrants c'est tout ce qui va avec c'est à dire qu'on a bien évidemment des personnes qui peuvent être en CADA c'est à dire en demande d'asile donc auquel cas là c'est un statut il y a une petite indemnité je veux dire mais qui ne permet pas de vivre décemment donc quand on accueille des migrants sur une commune sachez qu'il faut scolariser les enfants donc il faut savoir aussi quelle est la capacité de scolarisation des enfants sur une ville c'est c'est et c'est pour ça que j'ai parlé du relais de solidarité c'est tous les apports alimentaires c'est lorsqu'on a sur des débouteilles de droit d'asile et nous en avons beaucoup 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 sur la ville puisque nous sommes effectivement sur un parc hôtelier et que c'est là que nous les trouvons le plus souvent via le 115 pour le coup on ne sera plus là dans les dispositifs de migrants mais via l'hébergement d'urgence le 115 qui comme vous l'avez dit effectivement très justement va héberger en hôtel et ça peut durer des années nous on a des familles déboutées de droit d'asile qui sont présentes sur la commune depuis plus de 3 ans qui sont parfaitement intégrées les enfants sont scolarisés et qui finalement vivent grâce à une aide même d'urgence que le CCS accepte d'attribuer mais il faut vous dire que toutes les communes ne peuvent pas faire ça et nous aujourd'hui on n'y arrive plus parce que on a un budget du CCS qui n'a pas augmenté et là c'est vraiment quand on se dit ville d'accueil c'est qu'on assume tout ce qui va avec d'une part d'autre part par rapport à la métropole moi je suis conseillère métropolitaine et c'est vraiment mon cheval de bataille à la métropole les rambulgards l'accueil des migrants l'habitat spécifique nous avançons à petits pas et assez lentement trop lentement à mon avis et nous avançons ce que vous dites est juste la ville de la métropole possède des maisons qui ont vocation à être démolies pour des grands projets urbains auquel cas ces maisons peuvent être effectivement utilisées pour habiter après la question c'est pour qui et la question de la gestion différenciée des publics se pose nous je suis sur une ville où je vous disais que la précarité augmente qu'est-ce qu'il va faire et qui me fait l'arbitrage de privilégier un débouté des droits d'asile qui est dans une situation complètement irrégulière nous le faisons enfin c'est une situation on ne peut pas faire que ça des personnes je vous l'ai dit qui sont là depuis des années dans des budonvilles ou dans des squats qui sont ou français ou rhum bulgar ou étrangers des bouteilles de droits d'asile et des personnes qui dorment dans leur voiture parce qu'il y a une pénurie de logement comme vous l'avez justement dit c'est vraiment ces questions-là que nous devons nous poser et que les communes à un moment donné ne peuvent plus assumer de façon sereine même si elles le veulent elles ne peuvent plus assemer sereinement seule cet accueil lorsqu'on sort de tous ces dispositifs bien merci on voit déjà bien la complexité de toute l'action à mener au niveau local qu'on se situe du côté des mairies ou du côté des défenseurs des droits des migrants alors une des difficultés qui a été évoquée plusieurs fois c'est celle de la relation avec l'Etat qui est donc fixe les politiques migratoires donc Shorama Karimi est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur les villes qui sont traitées dans le livre vous avez dit tout à l'heure que les politiques migratoires étant nationales on a des relations différentes qui se déploient entre les villes et l'Etat est-ce que vous pourriez donner un petit peu quelques exemples de comment ces relations se déroulent et comment les villes arrivent à développer une action par rapport à ces politiques nationales donc en fait oui il faut quand même avoir en tête les trois niveaux l'espace européen est aussi important et je voudrais quand même préciser même si j'imagine que nombreux parmi ceux qui sont là ce soir sont très au fait de toutes ces questions là mais le coeur du problème des droits et des papiers c'est le règlement de Dublin c'est à dire que le premier pays européen par lequel on est passé est le pays qui est en charge de la demande d'asile et donc étant donné que la France n'a pas de frontières vraiment européennes donc à moins d'arriver d'être parachutée ou d'arriver par la mer on est forcément passé par un autre pays européen avant d'arriver en France donc du coup c'est pour ça que la question de Dublin s'impose énormément et donc là on voit bien et je vais du coup pouvoir répondre à ta question Bénédicte là on voit bien comment est-ce que c'est la question du droit et des droits et des statuts juridiques et la façon dont l'hébergement est complètement donc le droit à l'hébergement est complètement corrélé au statut juridique et administratif qui fait que ces situations problématiques sont créées donc on n'est pas déjà qu'on pose ça de départ c'est des situations créées administrativement par l'enchevêtrement des droits et donc là dans un premier temps on a justement le niveau étatique qui intervient puisque à chaque fois qu'un nouveau gouvernement arrive en fonction la première chose enfin une des premières choses c'est de changer la loi justement de faire de nouvelles lois migratoires de nouveau et pour continuer là-dessus parce que moi il me semble que la question de Dublin est vraiment centrale c'est pas parce qu'elle est complexe et nébuleuse et qu'elle semble administrative qu'il faut la mettre de côté puisqu'elle est au coeur du problème il y a eu les états généraux des migrations qui ont eu lieu l'année dernière donc c'est-à-dire que je ne sais pas si ça a eu lieu à Bordeaux de nombreuses villes les réseaux associatifs se mettaient ensemble remplissaient un cahier de doléances et les faisaient remonter pour un état des lieux général de la société civile sur la question des migrations et moi j'ai assisté justement j'ai accompagné ce livre dans plusieurs villes dans plusieurs états généraux et en fait la question de Dublin on a vraiment vu comment est-ce que le règlement de Dublin crée des situations de on va dire de nouvelle forme de torture administrative l'expérience par uniquement des lois et des réglementations et des conditions d'attente et des superpositions et des enchevêtrements et justement le fait d'aller d'un lieu à l'autre et de se retrouver finalement au centre de rétention administrative c'est vraiment des épreuves extrêmes on n'est pas juste dans du papier et donc du coup il faut savoir quand vous disiez que je travaillais sur la question de la violence et des migrations on a des nouvelles formes de violence qui passent par le droit donc voilà où se situe aussi l'action de l'état sur la question migratoire donc maintenant comment est-ce que les villes se positionnent par rapport aux états donc évidemment c'est extrêmement lié aux cultures nationales et aux structures nationales c'est-à-dire qu'on a l'Allemagne et l'Italie qui sont des états très décentralisés et qui vont être très différents dans leur gestion par exemple en Italie il y a un petit chapitre sur l'Italie en Italie les villes vont avoir des marchés pour avoir un petit peu l'équivalent des CAO disons mais qui se sont pratiqués bien avant au niveau des villes et ces marchés-là sont aussi très dynamisants économiquement pour les petites et les moyennes villes donc ça il faut donc par exemple la ville de Mérinac est un très mauvais exemple parce qu'elle n'a absolument pas besoin de ça et au contraire elle peut se permettre de s'appuyer sur sa richesse pour pratiquer une politique d'accueil mais à l'inverse en Italie certaines villes ont pratiqué la politique d'accueil mais comme un élément de repeuplement de création d'emplois de création de marché public etc. donc ça c'est très important en France la question moi puisque j'ai travaillé particulièrement sur Paris j'ai écrit le chapitre sur Paris la question qui s'est posée par exemple à Paris c'est celle de savoir comment est-ce que la municipalité a été incapable de développer une politique qui soit autonome et qui soit un tout petit peu indépendante de la préfecture c'est-à-dire que très très vite tous les projets municipaux parisiens se sont retrouvés ressaisis par la préfecture et donc concrètement la préfecture de Paris a fait du centre d'accueil des migrants mis en place par Madame Hidalgo un SAS pour recenser les migrants qui étaient là et mieux appliquer la procédure de Dublin et donc exclure administrativement pousser du champ de l'asile un certain nombre de personnes etc. donc pourquoi parce que ceux qui étaient hébergés dans le centre de premier accueil de Paris avaient l'obligation d'aller se rendre à la préfecture sans quoi ils n'avaient plus leur hébergement ils étaient exclus et il y avait un bureau de la préfecture à l'intérieur même du centre de Paris mais tout ça et il y avait des listes aussi par exemple des pays alors il y a eu toute une polémique sur est-ce que oui ou non il y a une liste de pays établi par la préfecture donnée aux associations qui étaient du coup les auxiliaires des pouvoirs publics les associations Aurore par exemple qui gérait le MAUS qui gérait le centre de premier accueil une liste qui excluait certaines nationalités et qui en incluait d'autres alors tout ça c'est officieux ça n'a jamais été reconnu officiellement mais les chercheurs qui sont rentrés dedans et les bénévoles qui ont travaillé à l'intérieur parlaient en effet de certaines nationalités qui étaient exclues d'office de cette forme d'hébergement qui se présentait comme inconditionnelle et ces listes là elles ne sont pas établies par la mairie bien sûr elles sont établies par la préfecture et il y a eu une incapacité au niveau de la mairie de Paris d'arriver à s'affranchir de la préfecture et de l'état et c'est à ce niveau là qu'on voit que la France s'est trouvée empêchée par deux phénomènes je pense et là vous êtes un contre-exemple absolu mais dans le cas de Paris c'est l'absence totale de concertation du réseau associatif existant et d'appui sur les relais associatifs qui existaient donc il y a deux associations qui sont rentrées dans le centre de premier accueil de Paris mais ce n'était pas c'est des associations qui ont répandu à un marché public mais c'est très peu et elles étaient très marginales il y a eu l'association Utopia 56 mais qui est arrivée du nord très marginale par rapport au tissu qui existait déjà à Paris pas de concertation et du coup moi je pense la mairie s'est trouvée affaiblie puisqu'elle s'est coupée de sa base de la société civile qui était puissante elle s'est retrouvée affaiblie dans son rapport de force par rapport à la préfecture et du coup elle s'est retrouvée complètement soumise aux politiques préfectorales qui sont quand même un exercice de l'arbitraire assez phénoménal en France c'est à dire qu'on n'a pas de visibilité sur pourquoi est-ce que la préfecture refuse on n'a pas de visibilité sur quand est-ce que la préfecture applique ou non Dublin et on n'a pas de visibilité sur les pratiques par exemple de listes officieuses etc. établies par la préfecture et ces formes d'opacité font que moi là où je me suis vraiment posé des questions et où ma curiosité enfin curiosité un petit peu désabusée mais a fait place à un petit peu de la terreur c'est que les interlocuteurs scientifiques avec lesquels je me retrouvais le plus à l'aise pour discuter étaient des gens qui travaillaient sur les pratiques de la préfecture sous l'occupation parce que c'est des historiens qui ont pu étudier les pratiques des préfectures et voir comment est-ce que les préfectures ont été les agents de mise en oeuvre en fait des politiques de Vichy et du coup ils ont commencé à travailler sur les préfectures parce qu'ils avaient accès aux archives nous chercheurs et les journalistes et les associatifs nous n'avons pas accès à ce qui se passe à l'intérieur de la préfecture c'est un espace extrêmement opaque et donc on se retrouve à s'appuyer sur le travail d'historien mais qui travaille quand même sur la France de Vichy pour pouvoir comprendre comment fonctionnent les préfectures parce que le fonctionnement n'a pas forcément changé depuis et donc du coup je trouve que c'est un état des lieux qui devrait un petit peu nous interpeller Oui Sylvie Cassouchotte est-ce que vous voulez revenir sur cette relation avec l'état dans le cadre de votre travail quelles sont les contraintes et peut-être aussi c'est peut-être une question naïve mais éventuellement quelles sont les marges de manœuvre ou éventuellement les possibilités qui s'ouvrent dans cette relation Je pourrais répondre à deux niveaux parce que je voudrais répondre sur le plan de la ville de Mérignac mais aussi sur la métropole Pour les communes nous sommes quelques communes dans la métropole pour ne pas provoquer et en même temps il faut que vous le compreniez à subir aussi une très forte précarité avec des bidonvilles avec des squats qui s'accumulent qui créent un sentiment de sécurité important où il n'y a pas un seul conseil de quartier où la question ne soit pas abordée avec quelque chose de l'ordre du rejet donc il faut vous dire qu'un maire ce n'est pas facile non plus à gérer ça donc comment et à la fois rassurer et à la fois continuer à développer une politique d'accueil et d'hospitalité et de permettre à tous les gens de vivre dignement de vivre dignement donc on s'engage si vous voulez certaines communes de la métropole avec un souhait quand même que l'état nous aide plus qu'il ne le fait aujourd'hui quand je vous le disais mon cheval de bataille c'est la résorption des bidonvilles et des camps de Rome et donc ce qui nous a mené dans le groupe politique dans lequel je suis à soumettre une motion au conseil métropole pour vous l'avez dit monsieur très justement nous avons une pénurie de logements déjà au départ sur la métropole pour qui que ce soit donc se rajoute effectivement à cela pour les personnes qui sont en très grande précarité vous imaginez bien la difficulté de pouvoir répondre à cette problématique on va se dire quand même que ça c'est la responsabilité des élus le logement c'est la compétence métropole c'est tout le retard que nous avons pris c'est pas seulement l'état qui est responsable donc ça c'est un vrai c'est une vraie problématique le plan de résorption des bidonvilles nous oblige à donc mettre en oeuvre un parcours d'insertion dans le logement dans l'emploi c'est à dire être dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle pour ceux qui le souhaitent je le dis bien aussi je ne vais pas faire de la être naïve dans cette population il y a aussi du réseau de trafic etc mais il n'y a pas que ça il y a beaucoup de familles qui sont là qui ont envie de rester là et de vivre bien et donc moi cette motion que nous avons fait voter à l'unanimité à la métropole c'était en 2017 où nous demandions qu'il y ait un conseil métropolitain exceptionnel pour travailler la question des roms bulgares et de l'accueil des migrants et nous l'avons eu nous avons eu un conseil extraordinaire avec le préfet c'est ce que nous souhaitions pour mettre à plat et faire un diagnostic sur la métropole un diagnostic autant que faire se peut partager et ça c'est je crois une belle avancée ça n'a pas été suivi de grands effets c'était en 2017 c'était le 7 novembre 2017 j'ai repris mes notes ça fait un an alors il n'y a peut-être pas beaucoup de choses qui ont bougé et pourtant si bougé c'est-à-dire visible et pourtant oui nous nous engageons dans un plan de résorption nous avons voté un budget pour mettre en place des ETI des espaces temporaires d'insertion dans les communes qui s'engageront et qui seront volontaires et c'est là où le Babelès nous ne sommes que trois communes sur la métropole je vais les citer Bordeaux Bègle Mérignac c'est-à-dire celles qui sont confrontées à la question ce plan de résorption ne marchera ne fonctionnera que s'il est partagé par l'ensemble des communes mais nous avons gagné ça nous allons aux côtés du personnel le premier ETI à Bègle va avoir le jour donc dans ce conseil métropolitain exceptionnel où le préfet pour la première fois était dans cette enceinte a fait part d'un état des lieux sur les migrants et qui a bien effectivement reconnu ce problème d'hébergement et qui a permis aux maires présents et à tous les élus métropolitains de dire comment les choses se vivaient comment il était difficile de mettre en oeuvre de l'accueil dans de bonnes conditions dès lors qu'il n'y avait pas d'articulation et de coopération avec l'état où trop souvent nous apprenions comme moi encore dans ma ville ça fait pas très longtemps un CADA et un CAO famille que j'ai découvert parce que des rivérants m'ont appelé pour me dire mais qu'est-ce qui se passe il y a plein de gens qui sont là mais on sait pas qui c'est donc rassembler dans un même lieu vous imaginez ça fait très vite très vite un sentiment d'insécurité il a suffi dans les trois semaines qui ont suivi d'organiser une réunion avec l'opérateur en question pour dire au riverain voilà ce qui se passe pour que des bénévoles se fassent connaître et que tout rentre dans l'ordre mais cet opérateur n'avait pas eu cette idée là et l'état n'avait pas eu l'idée non plus de nous dire on ouvre une nouvelle structure donc si vous voulez l'articulation la coopération elle est nécessaire pour que ça fonctionne et je crois que l'état et là aussi je suis toujours par la démonstration l'expérience et la démonstration par l'action nous aujourd'hui sur Mérignac nous avons de bonnes relations avec l'état qui vient de nous apprendre et là qui a pris pour la première fois qui est venu rencontrer notre maire pour lui dire nous allons ouvrir un hôtel un hôtel va être réhabilité pour accueillir tant de places ça va être énorme là aussi mais ça s'est fait en concertation dans le sens où ça nous a été présenté je pense qu'on n'avait pas tout à fait le droit de refuser mais si ça nous a été présenté de cette manière là c'est de voir comment on anticipait cela comment on allait scolariser ses enfants comment les choses allaient se passer même au niveau des réseaux de transport comment le lieu qui était choisi cet hôtel pouvait bien s'intégrer dans tout ce maillage dont je vous ai parlé tout à l'heure je dis bravo là pour le moment on y arrive alors si on y arrive c'est parce qu'il a peut-être vu un interlocuteur qui était volontaire et capable de discuter mais je crois qu'effectivement jusqu'à maintenant nous avons souffert je dis nous les communes d'un état qui effectivement et je le dis je le défends moi je défends l'idée que ça reste une poétique d'état mais il faut il faut que l'état travaille autrement avec les communes avec beaucoup plus de confiance c'est vrai qu'il peut craindre quelquefois et je dirais nous le démontrons dans la métropole quand on voit le peu de communes qui s'engagent et donc on peut craindre toujours le refus de la commune donc finalement on impose mais c'est pas comme ça qu'on y arrivera je pense qu'il faut vraiment que ça se travaille en amont et qu'on puisse effectivement le construire l'anticiper pour accueillir au mieux Romain Fouca est-ce que vous voulez revenir sur cette question de comment vous situez un travaux cas entre les villes et l'état et puis peut-être comme le temps passe est-ce qu'on peut peut-être aussi déjà commencer à aborder la place des habitants et la multiplication des acteurs qui interviennent sur cette question de l'accueil et du non-accueil et comment éventuellement ça modifie vos pratiques en tant que défenseur des droits des migrants sur la thématique qui vient d'être abordée là c'est un peu difficile effectivement dans les champs d'intervention de l'avocat de pouvoir aborder la question de manière un peu exhaustive mais non dans les champs d'intervention et dans les dossiers que l'on peut avoir je n'arrive pas à raccrocher véritablement quelque chose sur les relations entre ville et état moi ce qui me je pense à certaines choses et à certains exemples notamment au niveau juridique qui permettrait aux communes si tant est qu'elles le veuillent effectivement et vous avez tout à fait raison parce que je suis assez étonné alors Baigle ça ne m'étonne pas tellement mais Mérignac et Bordeaux et il n'y en a que trois effectivement mais si tant est qu'elles le veuillent les maires ont peu de pouvoir il faut quand même le savoir entre guillemets mais sur la gestion d'une véritable politique d'accueil ils n'ont pas véritablement de pouvoir celui auquel je pense et où il y a eu des exemples récents c'est sur les possibilités de réquisition je reviens encore à ça mais parce qu'il y a eu des exemples récents dans la région parisienne où des maires ont fait usage de leur pouvoir de réquisition de logements vacants c'était où ? c'était pas à Montreuil si c'était c'était à Montreuil le maire a fait usage de ses pouvoirs et c'est un pouvoir de police spéciale qui lui est conféré par le code et il y a l'exemple de Grande-Synthe effectivement où le maire a une véritable politique d'accueil et pour laquelle et en tout cas qui le mène à bien contrairement à la politique menée par la maire de Calais en fait ils ont peu de pouvoir mais quand ils le peuvent en tout cas s'ils le veulent ils le peuvent notamment en matière de réquisition de logement il y a des possibilités et les maires ont ce type de possibilités qui leur sont ouvertes en matière de politique d'accueil il y a aussi parce que nous on y a affaire en tant qu'avocat c'est à tous les pouvoirs de domiciliation administrative que mènent les CCAS et je sais que en confrontation avec l'Etat il y a un amendement qui vient récemment d'être rejeté à l'Assemblée nationale je crois que c'était pas plus tard qu'il y a quelques jours un amendement qui aurait permis de développer l'enveloppe financière octroyé et alloué au CCAS notamment sur la gestion des domiciliations administratives qui sont essentielles pour les droits des personnes migrantes qu'elles puissent être domiciliées administrativement pour ensuite faire valoir tous leurs droits notamment recevoir du courrier pouvoir bénéficier d'une scolarisation puisque quand vous ne bénéficiez pas d'un hébergement pour être scolarisé notamment pour que les enfants puissent être scolarisés une domiciliation administrative peut suffire voilà c'est par ce biais là qu'effectivement ces droits là peuvent être mis en oeuvre et effectivement dans le cadre de la confrontation avec l'Etat il y a un manque de dialogue évident ça c'est très clair et pour en terminer on le voit dans la gestion des dossiers de personnes qui sont en demande de régularisation des personnes en situation irrégulière qui sont là depuis de très bonbre années et pour lesquelles vous allez avoir dans un dossier plusieurs maires qui vont essayer d'interférer auprès du préfet pour dire voilà moi j'ai 7 personnes dans ma commune je sais qu'elle est parfaitement intégrée je sais qu'elle mène des actions je sais qu'elle a bossé même si c'était pas forcément de manière légale voilà donc ils font des courriers ils font des choses et ces courriers là restent la plupart du temps lettres mortes et donc il n'y a strictement aucune communication qui se fait alors moi je connais pas le préfet je sais pas comment ça se passe de leur côté dans les bureaux mais effectivement il y a une sorte de défiance par rapport c'est mon avis mais je pense qu'il y a une sorte de défiance par rapport à tout ce qui viendrait d'une intervention des communes dans la gestion des dossiers de demande de régularisation mais effectivement il y a un manque de communication très clair et en tout cas ces exemples viennent encore démontrer qu'il y a encore du travail L'autre aspect de la question c'était celle des mobilisations locales et des habitants qui est un des aspects traités par le livre mais donc je vous redonne la parole est-ce que vous pourriez revenir sur la manière dont ça modifie éventuellement votre travail est-ce que vous pouvez vous appuyer dessus voilà on voit qu'il y a un tissu d'acteurs de plus en plus important qui intervient sur cette question comment ça interfère avec votre travail ça n'interfère pas c'est à dire que face effectivement à la pénurie de logements à la pénurie d'hébergement par rapport peut-être au fait aussi que de nombreuses associations sont complètement sous l'eau et il y a de nombreux acteurs il y a des citoyens il y a des personnes qui s'engagent dans la solidarité et qui effectivement s'engagent dans la défense des personnes migrantes et c'est le c'est le relais et qu'on voit de plus en plus notamment en matière d'hébergement il y a beaucoup d'associations qui ont pris le relais sur la problématique de l'hébergement et qui notamment dans la métropole bordelaise voire plus généralement dans la Gironde ont pris le relais peut-être que des personnes sont dans la salle et qu'elles pourront intervenir mais la multiplicité et la multiplication des interlocuteurs fait qu'aussi le travail devient de plus en plus difficile parce qu'il y a de très nombreux interlocuteurs et que ça peut parfois être difficile mais c'est aussi ça le côté positif c'est qu'il y a de plus en plus d'interlocuteurs il y a de plus en plus de personnes qui sont motivées pour intervenir au soutien des intérêts des personnes qui sont dans le besoin et qu'il faut pouvoir l'assumer si on intervient dans ce type dans ce type de défense il faut pouvoir l'assumer qu'il y a de plus en plus d'interlocuteurs c'est une richesse mais c'est aussi parfois c'est aussi parfois un vecteur de difficulté de communication Je ne sais pas Sylvie Cassouchotte est-ce que vous voudriez expliquer comment à Mérignac vous avez intégré ça dans votre action puisque tout à l'heure vous avez parlé du gros groupe de bénévoles qui s'était mis en place au moment des CAO et comment vous avez éventuellement continué à travailler avec eux comment ça s'est éventuellement transformé Oui je vous dis que j'avais tiré pas mal d'enseignements de cette merveilleuse expérience et à la fois douloureuse expérience moi je ne remercierai jamais assez la présidente de la CAAT qui est ici d'ailleurs qui a organisé une table ronde alors elle n'a pas eu toutes les personnes qu'elle souhaitait probablement parce que ça avait été difficile de vivre cette fin de CAO dans le centre de rétention pour certains mais c'est une belle initiative parce qu'elle organisait une table ronde avec tous les bénévoles qui avaient participé à ce CAO qui a donc été là pendant six mois en invitant des personnes vous d'ailleurs qui étaient chercheurs et d'autres donc moi j'étais en tant qu'élue et puis des représentants d'ailleurs il y avait l'imam, le pasteur et le curé on va dire parce que effectivement les uns les autres ont été aussi et sont toujours d'ailleurs très présents on n'en parle pas mais c'est une réalité et donc il s'agissait de se distancier un peu de prendre un peu de distance sur ce qui avait été vécu et de se dire mais pourquoi ? pourquoi ce phénomène migratoire ? pourquoi cette évolution de la migration et comment finalement il faut s'y préparer parce qu'elle va durer et donc de tenter une opération d'élucidation et je crois que moi c'est la leçon que j'en tirais c'était on peut être nous avons beaucoup beaucoup de bénévoles sur la ville mais on l'a dit il y a plein de dispositifs de l'Etat il y a le droit on ne le connait pas et il faut je crois d'abord ces bénévoles travaillent auprès de professionnels et ils ne sont pas tous outillés de la même manière pour agir et c'est tant mieux quelque part c'est ce qui fait la richesse c'est très complémentaire mais à la fois il faut que les bénévoles aillent au-delà de la générosité et soient plutôt dans une solidarité consciente je crois qu'il faut vraiment travailler sur la conscientisation même pour les personnes qui vont très spontanément et donc suite à cela moi au niveau de la ville j'ai mis en place une commission migrant qui s'est réunie donc déjà deux fois et qui se réunit la semaine prochaine pour la troisième fois qui se compose à la fois de tous les professionnels c'est-à-dire les opérateurs de CADA IMAUS CAIO COS Diakona les MDSI donc là c'est le département les professionnels de la mission locale de l'emploi les directeurs d'école parce que nous avons deux enseignants allophones sur la ville l'MDSI pour la santé vous voyez et puis les bénévoles les associations bénévoles Drop de béton qui est une association très active aussi les centres sociaux voilà donc là plutôt aller dans ce registre-là cette commission migrant elle est importante elle fait 60 personnes mais nous l'intérêt c'est que tout le monde sache ce que fait l'autre et qu'aujourd'hui on peut parler d'un vrai réseau c'est-à-dire que ça se parle on sait à qui je peux aller demander un coup de main on peut aussi ensemble se dire mais quelles sont les véritables problématiques prioritaires sur lesquelles il faut travailler c'est la santé et c'était l'alphabétisation et l'alphabétisation on le fait différemment selon les publics parce qu'on oublie trop quand on parle de migrants qu'on a affaire à des personnes qui peuvent être extrêmement cultivées et puis le rapport aussi la parentalité on dit les directeurs d'école c'est-à-dire comment moi je m'adresse j'ai des enfants scolarisés mais je ne vois pas les parents et donc là ça a effectivement révélé ces problématiques sur lesquelles nous travaillons ensemble hors commission donc c'est des petits ateliers qui se sont créés donc voilà ça c'est une et j'en ai parlé avec donc la nouvelle directrice départementale de la cohésion sociale représentante de l'État du département sur ce sujet qui a été extrêmement intéressé parce que je lui ai demandé il y avait un interlocuteur qui manquait dans cette commission c'était vous parce que nous avons plein de questions à vous poser ils ont plein de questions à vous poser elle vient à la prochaine commission donc vous voyez comme quoi les choses elles avancent petit à petit et le département parce que nous avons des centres d'accueil de MNA voilà donc sur la ville c'est une je dirais on est dans une logique d'accueil d'hospitalité aussi et avec toutes les difficultés où aujourd'hui comme je disais tout à l'heure vous avez parlé monsieur domiciliation la domiciliation nous bien sûr nous jouons c'est un dispositif légal nous sommes obligés de domicilier des personnes qui n'ont pas qui ne sont pas hébergées je peux vous dire qu'entre 2014 où j'ai pris cette compétence municipale nous étions à 35 personnes domiciliées sur la ville nous sommes à plus de 430 aujourd'hui par an 430 domiciliations par an vous imaginez c'est pas plus de travailleurs sociaux pour faire le travail la domiciliation c'est donner une adresse l'adresse du CCAS à une personne qui n'a pas d'hébergement mais c'est en même temps lui donner des droits c'est aussi prendre son courrier et tout son courrier on doit l'enregistrer vous imaginez le travail que ça représente donc on a eu plus de 1700 courriers à faire cette année à ouvrir à enregistrer et à donner parce qu'on se fait boîte aux lettres en fait et ça nous on joue le jeu mais c'est pareil toutes les communes ne sont pas non plus là dans les mêmes dispositions et ça c'est un c'est vraiment un réel problème je crois surtout quand il s'agit des déboutés du droit d'asile parce que je crois que c'est eux qui vont être les plus nombreux et qui sont les plus nombreux à toquer à la porte du CCAS les autres étant dans des dispositifs légaux et relativement protégés voilà donc nous voilà ce que nous avons mis en place et puis pour terminer la ville va au prochain conseil municipal voter pour l'adhésion de la ville de Mérignac au réseau national des villes et territoires d'accueil pour continuer toujours dans cette logique d'engagement et faire en sorte que nous puissions poursuivre en confiance avec une mobilisation assez importante de la société civile et des habitants et pour poursuivre donc cette dynamique merci je serai à ma carrémy peut-être une dernière prise de parole avant qu'on passe la question à la salle est-ce que vous pourriez peut-être donner d'autres exemples de la manière dont les mobilisations citoyennes ont pu intervenir dans la manière dont l'accueil s'est mis en place dans différentes villes et pays européens oui alors si tu le permets je voudrais aussi me mettre en discussion avec vous parce que c'est très intéressant j'apprends plein de choses ce soir et c'est donc sortir un peu de la position moins m'appuyer sur tous les travaux qui ont déjà été faits mais profiter de l'occasion pour réfléchir parce que ça m'a beaucoup fait réfléchir ce que vous disiez et j'ai l'impression de mieux voir quelque chose qui est tout à fait présent dans toutes les recherches par ailleurs qu'on fait etc c'est ce paradoxe enfin cette tension qui existe qu'on appelle comment la compétition des misères la mise en concurrence des misères vous nous avez ramené plusieurs fois à ça en disant bon ben attention ça existe ça quand même c'est un problème et on sait que c'est un problème qui est lourd politiquement aussi et moi il me semble qu'il y a quelque chose d'important qui se joue là parce qu'on a l'impression du coup c'est la question de l'exclusion c'est à dire que c'est à dire que et les frontières de l'exclusion sont mobiles puisqu'on peut très bien avoir un travail et dormir dans sa voiture mais donc on a une marge de la population dans une ville qui est exclue il y a des formes d'exclusion qui sont structurelles historiques et c'est très intéressant de voir que par exemple un historien comme Gérard Noiriel montre que le passeport comme objet est né parce que à l'intérieur donc en France à un moment quand l'état a été centralisé après la révolution on a eu besoin de savoir ce que les populations mobiles comme par exemple les roms ce que des populations où est-ce que ces populations mobiles allaient et de pouvoir un petit peu les contrôler et donc du coup on a créé le passeport donc il y a toujours eu cette mobilité slash exclusion structurellement ensuite il y a la pauvreté la question du déclassement social et de la pauvreté qui n'est pas une catastrophe naturelle qui est le fruit de politiques publiques et d'une économie et il y a les migrants et tout de suite ces questions migratoires disons que les migrants se retrouvent dans la catégorie des exclus donc en fait on a une population donc de fait on a les inclus qui ont un travail et qui vont et qui du coup acceptent les règles du jeu qui travaillent qui sont inclus dans la ville qui participent de la richesse économique de cette ville qui vont faire du bénévolat pour gérer une population d'exclus et donc du coup forcément les ressources elles sont limitées mais la question va se poser politiquement en ces termes comment est-ce qu'on va gérer une population d'exclus sans de remise en cause politiquement la question c'est celle-là c'est donc cette population d'exclus d'une part il n'y a aucune fatalité on n'est pas forcément les relations sociales ne doivent pas forcément se penser en termes d'inclus qui ont un travail et qui vont passer leur temps qui donnent du temps bénévole pour gérer des exclus c'est pas la vocation ou l'ambition de toutes les formes d'organisation sociale d'une part d'autre part pourquoi est-ce que les migrants doivent a priori faire partie venir gonfler cette marge d'exclus à gérer par les inclus et les pouvoirs publics mais sous des formes de prise en charge ça non plus c'est pas forcément évident parce que les historiens des migrations et de sociologie les historiens qui ont travaillé en sociologie des migrations montrent comment est-ce que les mouvements migratoires il y en a eu d'énormes et voilà tout le temps on produit toujours ce phénomène de classe qui fait que les migrants viennent former un nouveau prolétariat et ça permet à toute la société de monter d'un cran et ça on l'a beaucoup les historiens qui ont travaillé sur les Etats-Unis ont beaucoup montré comment est-ce que les migrations en fait créent des formes d'ascension sociale à plus large échelle pour les populations locales ce qui est très en opposition à ce qu'on conçoit aujourd'hui au sein de la société française comment est-ce qu'on vit aujourd'hui les migrations donc tout simplement alors je sais que je n'ai pas du tout répondu à la question mais il me semble que c'est important parce que la question du bénévolat et des mobilisations je veux dire comment est-ce qu'on se mobilise pourquoi est-ce qu'on se mobilise qu'est-ce qu'on revendique comment est-ce qu'on agit là on est un petit peu au cœur de ces questions-là un exemple peut-être pour finir mais je ne sais pas peut-être que c'est mieux de laisser la parole à la salle